Musique de générique Musique de générique Enfin d'ouvrir cette porte, c'est le seul moyen de l'ouvrir Donc c'est un niveau, ce quatrième chapitre tout simplement Qui est un petit peu plus long que d'habitude Et dans lequel on aura beaucoup de gunfight Je vais pas vous le cacher, on va en avoir des ennemis à tuer Oh oui Ici, nouveau trésor, une amulette cette fois Tellement génial Même au niveau des trésors, dans ce chapitre Il y en a pas mal à récupérer Donc 10 en tout, c'est quand même pas mal Donc on va bien évidemment faire attention A les récupérer Même si je connais leur emplacement Donc ça, il n'y a pas de soucis Donc dans ce chapitre, on va devoir D'abord trouver la fameuse carte Qu'on a oublié Dans l'avion, même si maintenant il est bien amoché Cet avion Donc là, on va devoir aller là-haut Donc c'est vraiment à partir d'ici Que j'apprécie vraiment pleinement ce jeu Pour ses graphismes Parce que là Franchement admiré C'est quand même pas beau tout ça Et pourtant on est que sur PS3 J'ai pas testé la version PS4 Mais J'imagine que ça doit être même encore un poil plus beau Donc voilà Ici, donc troisième trésor Donc une grande lumière nord Là, on fait attention sur le tronc Donc là, on maintient l'équilibre Afin de ne pas tomber Et voici donc nos premiers ennemis Donc là, on va se faire Le premier qui descend Voilà Donc c'est à partir d'ici Que ça va commencer Les gunfights en série Donc moi, ça dépend Je vous l'ai dit des gunfights Parce que Certes, je joue en normal Mais bon Si je peux faire vraiment de la merde Souvent Donc c'est ce qui veut dire Qu'en gros, je peux mourir souvent aussi Donc je vais quand même essayer D'être doué Je ne promets rien Une fois qu'ils sont morts Ceci dit, c'est n'est pas terminé Donc on va monter là-haut Là, on en a un qui arrive Caché, voilà Derrière cette Ce morceau de mur Et ici, on a des grenades Parce qu'évidemment Dans ce jeu Ainsi que dans la saga On peut utiliser des grenades D'ailleurs, on va tenter De les tuer Ces deux mecs-là Avec des grenades Pourquoi pas après tout Bon là, je pense que Ah, il n'est pas mort Mince C'est quand même un peu compliqué De viser tout simplement Parce que Ah, je crois que Celui du chou Je l'ai atteint Parce que voilà Sur cette version PS3 Il faut viser En faisant bouger la manette Grâce au système 6-6 Je crois que c'est comme ça Donc voilà Étant donné que C'est quand même assez C'est quand même assez difficile De viser Alors que sur PS4 C'est forcément autre chose Puisque la manette PS4 N'est pas équipée De ce système Mais voilà Sur PS3 C'est un peu compliqué Étant donné que C'est assez sensible Ici, nous arrivons Près des premières ruines Et on va Ah bah, il a quand même Réussi à me voir Je pensais me cacher Mais non Il a quand même réussi A me voir Lol Bon, ça va Heureusement que ceux-là Donc là, par exemple Eux sont équipés De Kalash Nikolf Donc on va quand même Faire attention Là, bah, on en a Un autre Donc on va Le tuer On va prendre la Kalash Et on va Bah, s'enfuir Voilà On va se cacher ici Donc ça, c'est vraiment Le premier gros gros Gunfight On va devoir se taper Dans ce chapitre Bon, l'avantage Quand on est en mode normal C'est que si jamais On meurt entre deux vagues On recommence pas Depuis le début du gunfight Mais seulement Depuis le début de la vague Donc Ça permet de gagner du temps Parce que Moi qui ai fait le jeu En mode extrême Je peux vous dire Que c'est pas du tout pareil C'est beaucoup Beaucoup plus difficile Alors là, par contre Voilà C'est très intelligent De se mettre Près d'un baril de poudre Forcément C'est très facile De tuer l'ennemi Ah Ils arrivent de par là-bas Donc là On va se cacher Et on va tenter De les éliminer D'ici Hop Voilà Le premier Là par contre Il va y en avoir Pas mal Donc vaut mieux Faire attention Je vais peut-être Utiliser le Le pistolet Parce que je vois Qu'il y en a Un autre qui m'attaque Depuis Là-haut Donc Oula On sait bien tout ça Mais où est-ce qu'il m'attaque En fait Je le vois pas Bon on va faire Voilà On va aller jusqu'ici En évitant les tirs Voilà Vite Cache-toi Cache-toi Je t'ai dit Il a mané de bug encore J'y crois pas Cache-toi Voilà C'est bien C'est quand même pas compliqué Alors le mec Il est là-bas Mais je ne le vois toujours pas Donc c'est très très pratique Forcément pour le tuer Lol Ah oui alors là par contre Si on a des mecs Au fusil à fond Ça va pas le faire Parce que eux Ils font très très mal Forcément Voilà Lui au moins On s'en est débarrassé Oh putain Ça par contre les grenades Je déteste ça Lui on va l'éliminer Ah bah j'étais un petit peu Trop près Forcément ça m'a tué aussi Donc voilà Là c'est un fail Un petit peu débile Pour me Pour que Voilà pour commencer Mais bon heureusement Voilà on ne commence pas Depuis le début Comme je vous l'ai dit On a déjà La phase où Il y a le mec Avec son fusil à poupe Donc là je crois Je crois que c'est la dernière vague d'ennemis Moi que je ne me trompe De toute façon les gunfire C'est pas ce que je me rappelle le plus C'est pas non plus la folie On va se cacher ici Et lui on va Lui niquer sa race Voilà Bien fait pour toi Et Bah je crois que c'était le dernier Étant donné que Nate est un petit peu plus calme Donc on va d'abord voir Bon je crois pas qu'il y ait vraiment Beaucoup munitions Ouais on va prendre le fusil Après tout Ça peut être sympa De toute façon dans ce jeu Il y a des tonnes d'armes A récupérer On en aura d'autres Plus tard dans le jeu Comme dans tous les Uncharted d'ailleurs Donc on monte ici Là on a un nouveau trésor Donc le quatrième Il s'agit d'une bague Super D'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas dit Mais dans ce jeu Et d'ailleurs dans tous les jeux de la série Il y a également Une relique étrange Bon dans le cas Je ne suis pas sûr s'il y en a une Mais en tout cas Il y a toujours aussi une relique étrange Qui ne fait pas partie de la liste Des 60 trésors à récupérer Ce qui fait que dans ce jeu En fait il y en a En fait il y en a En fait il y en a 61 trésors à récupérer Donc on le récupérera C'est une relique cachée Comme toutes les reliques classiques On va dire Donc je ne vais pas en dire plus Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu Et la saga tout simplement Bon l'apparente On en a pas mal encore Quand je vous l'ai dit Quand on va enchaîner Gunfight sur Gunfight En peu de temps C'est pas pour rigoler Bon là le fusil à pente Non je n'ai pas envie de me cacher là Le fusil à pente Ça ne va pas être très utile Parce que à longue portée Ça ne sert absolument à rien Hop voilà Tiens Ça avance Putain déjà On est déjà tué pas mal Alors lui Vu qu'il est assez prêt On va se le faire au fusil Voilà Il était déjà bien blessé Donc ça suffit Nous avons un autre mec caché Hop voilà Forcément si tu ne bouges pas C'est très facile De te faire un headshot Mon gars Est-ce qu'il y a d'autres munitions Dans lui Il a une calache Donc ça ne m'intéresse pas Est-ce qu'il y a des munitions Pour le petit pistolet Hop voilà Voilà Ça c'est quand même plus intéressant Ici nous en avons un autre Qui n'aura pas vécu bien longtemps Donc là nous arrivons Dans la deuxième partie De ce gunfight On va dire Parce qu'on en a encore pas mal Donc déjà direct On cherche pas On va se cacher Et on va essayer De se les faire Merci J'arrive à viser Voilà ici Bon ramenez-vous là Oula Si tu vas Oula Ça fait peur Quand je Quand je vise mal Comme ça Ah oui alors là Apparente on a deux mecs Au fusil à pompe Carrément Et eux Ils sont beaucoup plus résistants Que les ennemis normaux Bon là par contre Je fais un peu n'importe quoi On va se mettre à l'abri Ah bah apparemment Ils ne viennent pas jusqu'à moi Il est pas impossible Qu'il se soit caché Ah Attention Voilà Ah bah voilà Ceci dit Il reste encore le deuxième Hop voilà T'es mort Cette violence Bah où est-il Le deuxième Le deuxième avec son fameux fusil à pompe À moins que je l'ai déjà tué Dans ce cas Je ne m'en rappelle pas Bon c'est pas grave Au moins On en a terminé Pour ce coup-ci Nouveau trésor Donc en grimpant sur ce mur Donc encore une bague Décidément Et là on va faire Voilà Un tout petit peu d'escalade Pour atteindre le 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 haut de la grille Qui se trouve au fond de la cour Donc là Toutes les ruines qu'on voit C'est vraiment que le début Parce que vous allez voir Que dans le prochain chapitre On va même carrément Rentrer dans une forteresse Donc là ça va être intéressant Assez intéressant Mais bon Ce chapitre C'est tout ce qui se déroule Avant d'entrer dans cette forteresse Donc on va se contenter De ça déjà Ici Alors là On en a encore Les ennemis Ça commence à être chiant Bien J'ai pas réussi A faire mon headshot Ah alors S'il y en a plusieurs Avec des fusils On perd vite de la vie Par contre Heureusement On peut toujours Voilà Tirer en étant accroché Donc ça par contre C'est plutôt pratique Alors c'est vrai Pour ceux qui ne connaissent pas Ce jeu Il faut savoir Qu'il y a 4 niveaux Difficultés Pour ce premier Uncharted C'est également le cas Dans les deux prochains Sauf le cas Qui en contient 5 ou 6 Je me rappelle même plus Mais voilà Donc en plus des modes Faciles Normal difficiles Il y a également Le fameux mode extrême Qui porte bien son nom Surtout dans le premier Uncharted Et qu'on peut débloquer Seulement Si Si on finit le jeu Une fois en mode difficile Et le mode extrême En tout cas Le premier Uncharted Est connu Pour que son mode extrême Soit extrêmement difficile Justement Oula Je le dis très très bien moi Surtout que le fusil J'essaye de tirer plein de fois Mais la cadence de tir Est tellement pourrie Que c'est pas pratique Donc je crois que On va le garder pour le moment Mais j'ai quand même un peu peur Donc voilà Là Nate commence à refaire n'importe quoi Parce que des fois Je sais pas pourquoi Il frappe dans le vide Tout seul Donc on va quand même Essayer de récupérer Ce trésor Si tu le veux bien Drake Voilà Donc un jaguar Super Donc franchement Ouais le mode extrême Dans ce jeu Est très compliqué Malgré tout J'ai comme réussi à le faire Mais bon Je ne retenterai pas L'expérience Donc voilà Donc là on va approcher D'un pont Alors Oui Non c'est vrai qu'il y a Quelques petites choses Au plafond Comme vous pouvez le voir Ça va pas ? Voilà on a des fusils Et d'autres choses Accrochées Donc ici On a un pont Totalement pété Donc on va devoir Aller de l'autre côté Ceci dit Et là on va devoir Faire de l'escalade Enfin C'est d'ailleurs La seule phase calme Dans ce jeu Enfin de ce jeu De ce chapitre En tout cas Parce qu'après On va Enchaîner les gunfights Donc là Il faut en profiter C'est une phase De tranquillité On a quand même Quelques ennemis à vin Mais Pas autant Que dans les gros gunfights Donc déjà On parle en ennemis On en a ici Qui nous attaque Depuis le haut De la cascade Donc on va Se les faire rapidement Bon bah voilà C'était très très simple Donc ici On va sauter Voilà Sur ces plateformes Et là On va de nouveau Se suspendre Pour aller tout à droite Et Et bah Vas-y Alors je comprends pas Pourquoi tu ne t'es pas Tu n'as pas continué De D'escalader sur la droite Nate Je comprends pas Pourtant le rebord Il était Tout à fait à ta portée T'avais même pas besoin De sauter Ça n'a aucune logique Celui là C'est quand même Une mort un peu débile Je m'en excuse Donc voilà Cette fois on saute Il me semblait Qu'on pouvait Directement enchaîner Mais non Il a préféré S'arrêter Ce petit enculé Bref On n'en a pas fini Parce que là On va devoir Encore faire une petite portion Voilà En descendant ici Oh là là Heureusement qu'il s'est rattrapé J'ai quand même eu un doute Je me disais Que se laisser tomber C'était un peu chaud D'ailleurs en parlant On se laisser tomber C'est comme ça qu'il faut faire Pour éviter de tomber A cause de cette plateforme Qui chute Donc ici on a un autre mec Qui nous attaque Depuis Voilà Son petit camion Ça s'agit Voilà Depuis On va appeler ça comme ça Et on va le buter Avec une petite grenade Afin de faire exploser Donc le baril de foudre Et comme ça Le jeep s'envole Bon ceci dit C'est peut-être un peu inutile Je le sais Parce que bon Il suffisait de tirer Un petit baril Pour éliminer l'autre mec Mais bon C'est pour que ce soit Un peu plus stylé Voilà Parce que c'est vrai Que les grenades Déjà je m'en sers pas Beaucoup à la base On décide Donc là par contre Si on tombe dans l'eau Il n'y a plus de danger Par contre on a Encore des ennemis Et cela par contre Vaut mieux les éliminer Très rapidement Parce que Heureusement Heureusement que c'est fini Parce que là Comme j'allais lui dire On n'a pas d'endroit Pour se cacher Donc soit vous mourrez Soit vous réussissez Alors là Effectivement On peut pas avoir pied Donc on peut pas récupérer Les pistolets dégâts Enfin d'avoir des munitions en plus C'est pas très grave On va continuer De toute façon En parlant de munitions On en a ici Donc on va se contenter de ça Donc on a des grenades Et des munitions Pour le flingue Donc voilà C'est pas C'est pas si mal Bon on est plus Très très loin de l'endroit Où se trouve la carcasse De l'avion Ici nous avons Un nouveau trésor Donc ça en fait déjà 15 Comme quoi ça peut avancer Très vite Comme on peut en récupérer Très peu Dans chaque chapitre Ici on va Monter voilà Sur ce Sur ce tronc d'arbre Qui heureusement Ne se détache pas complètement On va grimper Grâce à Céliane Et on va arriver A l'endroit D'ailleurs on peut voir Déjà L'arrière de l'avion Qui s'est entièrement Détaché face au crash Et donc là On peut voir Qu'il y a déjà Du monde ici C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais il s'agit Des mêmes ennemis Qu'on a tué Au début du jeu Lorsqu'on était sur le bateau Avec Elena Et non pas Les ennemis de Ronan Qui est pourtant Le grand méchant Qu'on avait vu Dans l'épisode précédent Donc c'est là qu'on se demande Un petit peu Pourquoi ils se Qu'est-ce qu'ils font ici En fait tout simplement Est-ce qu'ils ont déjà découvert Qu'il y avait également L'Eldorado ici Ou pas Bon On va essayer de se les faire Tous comme ça Je me suis dit que le mode discrétion Ça va Ça va pas le faire Donc autant y aller A la one again Comme on dit Bon ceci dit Par contre j'ai que mon flingue Pour en sortir à longue portée Parce que le fusil à pomme Bah voilà A moins que les mecs S'approchent de moi Bah c'est pas très pratique Bon on va essayer de faire Voilà celui-ci C'est toujours un ennemi en moins Puis bon j'ai Les grenades Souvent Il suffit de viser mal Et voilà C'est du gâchis Surtout qu'on peut en avoir Que 4 à la fois Allez meurs Meurs Voilà Et dommage que sa grenade L'a pas tué Parce que comme il avait lâché Ça aurait pu faire des dégâts Allez meurs toi aussi Meurs Bon pour l'instant C'était le dernier ennemi Mais on va en avoir Quelques-uns encore Avant d'être tranquille Pour le moment Donc on récupère Tout leur balle Tout leur munition Et on va se recacher Parce qu'on en a d'autres Voilà qui arrivent Depuis derrière Cette muraille là Le grand mur Qu'on voit au fond Qui est d'ailleurs La suite de ce chapitre De ce niveau Mais qui est pour l'instant Inaccessible Pour l'instant Ce qui nous intéresse C'est la carcasse de l'avion Qui se trouve juste au-dessus Dans lequel on doit récupérer La carte Que l'on avait oublié Donc là par an C'était vraiment le dernier Donc Ah bah non C'était pas le dernier On avait encore un petit gars Qui s'était caché Avec son fusil à pompe Donc d'ailleurs Le fusil à pompe On va pas le prendre Donc je crois Que c'était tout Donc on va directement Se servir de la corde Pour grimper là-haut Et ainsi récupérer La fameuse carte magique Je vous laisse Avec la cinématique Ok Super Oh non Elena Donc depuis L'avion on a pu remarquer Que le parachute d'Elena En tout cas Est resté au bord Enfin Au sommet D'une des tours D'une sorte de forteresse D'ailleurs C'est ici qu'on ira En tout cas là-bas Qu'on ira plutôt Dans le prochain Chapitre Donc est-ce qu'elle est Toujours vivante Est-ce qu'elle est morte Ça pour le moment On n'en sait rien Mais bon On sait déjà Qu'elle est là-dedans Donc on va devoir Trouver On va devoir la trouver Autant qu'on a la carte Déjà C'est déjà pas mal Et on est encore Attaqué par des putain D'ennemis à la con Donc on va devoir Les éliminer On a déjà Toute une vague Qui va arriver par là-bas Et ensuite Ce sera de l'autre côté Apparente Les mecs au fusil à pompe C'est pas drôle Donc voilà Un petit headshot L'apparente Pour les munitions De flingues Ça va aller Donc on va y aller A la calache On va y aller En bas de Arrêtez de courir Voilà Non Arrête de bouger Dans tous les sens Et puis en plus Le temps que je recharge Voilà Je perds du temps Lève-toi Voilà Le mec il a fait limite Un tour sur lui-même On sait pas vraiment pourquoi Voilà On prépare pour la suite Parce qu'on en a pas On en a pas fini Pour le moment Surtout que c'est loin D'être le Enfin loin C'est pas encore Le dernier gunfight De ce chapitre Donc là on peut voir Qu'il y en a encore D'autres qui arrivent Et donc là on peut voir Que voilà Ils font carrément Exploser Ce qui bouge Enfin les rochers Voilà qui bougeaient L'entrée Sur cette muraille Et donc là on a encore Plein d'ennemis Oula j'avais pas vu Ouais Je venais de remarquer Qu'il y en avait un Avec un fusil à pompe Donc on va aller Éliminer au plus vite L'apparente On va se cacher Donc là j'espère Que le mec va pas Venir C'est bon pour le moment Parce que là Au moindre coup Je décède Littéralement Bon heureusement Il ne vient pas Donc tant mieux Je crois que c'était Le dernier Donc tant mieux Parce que là C'était une nouvelle fois Chaud Même si Là au moins Je ne serais pas mort Pour ce gunfight là Hop On récupère tout Et voilà Nous arrivons ici Donc là on a Un autre trésor caché Enfin caché C'est l'ironie Parce qu'il est quand même Très facilement trouvable Et là Ah oui On vient de voir un mec Qui voulait nous attaquer Mais finalement C'est lui qui s'est fait tuer A cause d'un piège Et ici on peut voir Donc le bâtiment Dans lequel on devra aller La prochaine fois Une énorme forteresse Bah qui est d'époque Parce que vous savez Que l'Eldorado A été emmené ici Par les espagnols Donc bah forcément Il faut s'attendre A ce que les espagnols Les construits Voilà Un forteresse Château Etc Et ce n'est que le début Donc voilà Donc effectivement Le piège Qu'on avait vu tout à l'heure Avec l'autre mec On va en avoir un petit On va en avoir d'autres Après donc on va devoir Faire quand même attention Avant de s'attaquer Au dernier gunfight D'ailleurs de ce chapitre On va récupérer L'avant dernier trésor De ce chapitre Justement Qui met un peu de temps A charger Voilà Donc un récipient En forme d'oiseau Alors l'apparente ici Je vais tenter D'éliminer en faisant Un headshot Mais je crains de mal Et bah voilà Et j'y suis encore Y allé trop tard Ah oui Alors là j'avais oublié Qu'il y avait un mec Avec son lance-grenade A la con Et bah là Il ne m'a pas loupé C'est clair Encore une mort Je vais vérifier par contre Si mon trésor A été sauvegardé Dès qu'il est récupéré Ça c'est pratique On n'a pas besoin De le re-récupérer Bon en priorité On va se faire le mec Avec son lance-grenade Parce que le mec Me tuer très facilement Bon par contre On a tous les autres Donc on va attendre Voilà De régénérer De régénérer sa vie Comme par magie Ça c'est vrai Que c'est pas très logique Mais attends On trouve ça Dans la plupart des jeux Même dans les Tomb Raiders Actuels Pourquoi je me retrouve Toujours dans de tels berdiers Ah bah oui Mais bon Ça tu seras dans Tu seras dans des berdiers Pareil Même pire Et pas que dans Ta première aventure Nathan Dans les trois épisodes suivants Ce sera pire On aura même pire d'ailleurs Par la suite De cette première aventure Donc encore d'autres ennemis Celui là par contre On va se le faire Rapidement Parce que voilà Les ennemis au fusil à pompe Je n'aime pas ça Là par contre S'il se cache Ça va pas le faire Voilà dans ta face Dans ta face de rat Alors là par contre Ici on va monter Parce qu'on a On va d'ailleurs Avoir l'occasion D'utiliser le lance-grenade Du mec qu'on a tué tout à l'heure Et le lance-grenade Bah c'est rigolo Vous en doutez Hop Donc là je crois Que j'en ai tué deux Trois d'un coup Donc c'est plutôt sympathique De toute façon Je crois que le succès Dynamite Ça veut dire Tuer trois ennemis En une explosion Bon ceci dit On a que quatre grenades Trois déjà chargées Et une autre Qu'on peut récupérer à côté Mais bon voilà On peut comprendre Que Ah bah d'ailleurs Le mec a réussi à survivre What the fuck Donc on peut comprendre Qu'on en est pas beaucoup Sinon c'est un peu trop simple Je vais le reconnaître Les ennemis sont quand même Bien résistants Moi personnellement Rien qu'avec une seule balle J'aurais déjà douillé ma race On va quand même Prendre la calache-nicol Ça sert à rien D'avoir un lance-grenade Vide sur soi Et on va prendre Des munitions Non ça c'était pour le fusil Des munitions pour le flingue Alors D'ailleurs Ah d'accord Je me disais Pourquoi il courait toujours C'est parce qu'on avait pas tout tué C'est génial Donc on va vite se mettre à l'abri Parce que là On va vite mourir sinon Donc là on a un mec Avec un autre fusil à pont Donc en priorité Bien sûr J'ai les mis de celui-ci Je visais au-dessus de sa tête Pendant un petit moment quand même Quand je vous l'ai dit Des fois que je suis vraiment Pas un maître En termes de gunfight Bon L'apparence c'était vraiment Les derniers ennemis de ce chapitre Donc au total Je serais quand même mort Trois fois En tout cas deux fois Dans un gunfight Et une fois A cause de ce Salaud de Drake Qui n'a pas voulu Continuer à escalader la paroi Lors d'une phase d'escalade Attention Parce qu'on a les pièges Heureusement Si on se fait prendre On a une ou deux secondes Pour s'échapper En appuyant sur un cercle Et il se remet à faire n'importe quoi Décidément Cette manette Je vais l'éclater au sol On récupère le dernier trésor Donc une boucle d'oreille Semblable d'ailleurs A une qu'on avait récupérée Plutôt dans le jeu Et c'est ici Qu'on va pouvoir terminer ce chapitre Après de cette paroi De la forteresse Donc ça ce sera Dans le prochain épisode Donc moi Ce que je vous propose C'est qu'on va terminer ici Sur ce superbe plan De ce soleil Qui se couche Enfin Oui Qui se couche Donc voilà Donc j'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à la commenter La liker Et à la partager Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'était pas encore fait Bien sûr Et sur ce On se retrouve très vite Pour la suite d'Uncharted Durex Fortune Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada